Pour le deuxième rendez-vous de l'année du championnat de France des rallies tout-terrains, l'équipe organisatrice du rallye des Terres d'Armagnac nous a proposé un rallye de qualité disputé dans des conditions estivales. De quoi motiver Thibaut Flouret-Barbet et Yann Chariton qui décrochent ici leur deuxième victoire de l'année avec leur rivet BMW. Félicitations ! Pourtant cette victoire ne fut pas simple avec un Loïc Coste des grands jours qui a maintenu la pression sur les leaders avec son copilote Sébastien Heribery. Il termine à la deuxième place. Sur la petite marche du podium nous retrouvons Benoît Bersens et Vincent Hippolyte qui n'ont pas d'émérité avec leur drone Nissan. La quatrième place est occupée par Jérôme Hélain qui a tout donné pour devancer le jeune trublion Stéphane Barthes qui complète le quintet final. Soulignons la victoire en T3 pour le spectaculaire Yamaha de Jérôme Lerda. En deux roues motrices, le premier leader Nicolas Landresse renonce le dimanche matin. Guillaume Laborde et Rémi Esponda reprennent le flambeau avec leur rivet Honda. Ils montent pour la première fois sur la plus haute marche du podium et prennent par la même occasion la tête du challenge de roues motrices. Bravo ! Après une course régulière, Ronny Pellerin décroche la médaille d'argent avec son BMC Honda. Il devance Vincent Tressaric qui poursuit l'apprentissage de sa nouvelle mouture. Large leader dans le trophée des 4-4, Johan Riekebauer abandonne sur problème mécanique lors de la deuxième étape. Joël Arichoury et Loan Toulou n'en demandaient pas tant. Ils remportent une très belle victoire avec leur dj. La deuxième place revient au Mitsubishi de Bruno Bourlan. Et la troisième à Joris Bayer et sa jeep. Sans surprise, Romain-Lucas Grousset et Raphaël Astic s'imposent dans le challenge SSV. Ils précèdent les polaris d'Hervé Crèvecoeur et de Robert Varnier. Prochain rendez-vous début août avec la 20e édition du Rallye Hortès-Béart. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada